Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, merci en tout cas de votre fidélité, merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements et puis merci de votre présence quotidiennement sur ma chaîne, en tout cas c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Merci en tout cas de votre fidélité, donc n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire au tirage au sort que j'organis chaque mois, il vous suffit pour cela de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance et puis le département ou le pays de votre résidence et de me joindre tous ces renseignements par message privé, vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me joindre à ce numéro. Voilà, donc on va démarrer tout de suite, on va voir déjà l'énergie qui vous accompagne, ce vers quoi vous allez aller, tout d'abord on va démarrer avec l'archange des anges, voilà, on va voir un peu ce qui se passe pour vous pour ce week-end. Alors, week-end, alors il y en a une carte qui a failli tomber par terre, donc on nous parle de prospérité les amis, donc peut-être que vous êtes en attente d'argent, vous êtes en attente d'allocation ou si vous avez fait des démarches concernant la banque ou des démarches concernant des allocations, que ce soit le chômage ou peu importe, on voit ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors également, si c'est une transition professionnelle, on voit que là, il pourrait être question de déclenchement de carrière bénéfique, donc il pourrait être question, avec cette transition professionnelle, bien sûr, de retrouver aussi l'abondance, le bien-être, puisque si vous êtes en attente de poste ou de transition professionnelle, il pourrait être question ici d'un changement de carrière qui sera bénéfique. Donc pour certains, on peut nous parler d'évolution avec l'augmentation de salaire, on peut nous parler de prix aussi qui pourraient arriver dans votre vie concernant professionnel, et si par exemple il y a une transition, c'est-à-dire que vous avez repris un petit peu des formations pour vous permettre de changer de carrière, pour moi c'est bénéfique, voilà, il y a un changement de carrière bénéfique qui vous apporte bien sûr vos besoins, un besoin matériel. Donc pour moi, il est question ici de ce que vous avez souhaité, vos rêves se manifestent, mais vraiment dans la réalité. Alors l'abondance aussi, c'est-à-dire que l'abondance, c'est aussi le fait d'avoir ce bien-être, d'être épanoui, et puis avoir une certaine satisfaction de bien-être, vous voyez, où on est accompli, où il ne nous manque plus rien. Voilà, on est complètement satisfait, on a réussi, c'est un petit peu vos rêves qui deviennent réalité. Donc pour moi, il y a de l'argent, peut-être que si vous avez demandé un prêt bancaire ici, on peut dire que là, vos besoins vont être comblés, peu importe, si vous avez fait des démarches concernant, on verrait, je ne sais pas, des papiers de retraite, des papiers de sécu, des papiers, voilà. Là, on voit qu'ici, il y a des retours, il y a un retour positif au niveau des finances. Alors on va continuer avec des petits messages, avec le saut au tarot, voir un peu l'énergie du moment. Bon, donc vous allez voir une nouvelle vision des choses, on vous dit, voilà. Donc ici, il y a une nouvelle vision des choses sur l'avenir, donc vous allez pouvoir peut-être, voilà, voir les choses différemment. Donc on voit que cette nouvelle vision des choses, c'est ce qui se réfère ici à la carte du pambu. Donc peut-être qu'il y a eu une pause de fait, ou il y a eu des attentes, peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait aussi quelques petits sacrifices en attendant, vous ne pouvez pas le mot, c'est en attendant, en attendant, et que là, on va pouvoir se projeter vers l'avenir, puisqu'on voit que les choses se décantent, les choses se débloquent, voilà. Donc l'abondance, bien sûr, ça peut nous parler aussi d'un changement dans le domaine sentimental, puisque l'abondance peut représenter aussi le bien-être, l'amour, voilà, aimer, se sentir aimé également. Donc aujourd'hui, on verra que même si vous étiez, par exemple, comment seul, hein, ou célibataire, ou peut-être que dans votre vie de couple, il y a des choses qui ont stagné, pour moi, il y a une nouvelle vision des choses. On voit revoir la situation, bien sûr, sous un nouvel angle, ce qui va déclencher également un bon changement et du renouveau dans ce domaine. Voilà, alors on va poursuivre avec l'oracle des énergies, donc je vais prendre ces dos de deck, ici. Donc voyez, je pense qu'il y a des choses qui avancent positivement, hein, voilà, même si vous avez rencontré à un moment donné des difficultés ici, les choses avancent, hein, vous allez pouvoir explorer quelque chose de tout nouveau, hein, explorer, moi, je pense, la lumière, le soleil, hein, c'est un peu ce que je ressens avec ces énergies. Alors, on va aller chercher un petit message. Oup, op, 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 je les ai retenues parce qu'elles allaient toutes tomber. Alors, on va aller chercher un autre message pour vous, hein, pour ce week-end. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons la porte vers la valeur et nous avons le monde. Alors, il y a vraiment une belle ouverture d'esprit, donc peut-être que certains vont travailler en communication avec l'étranger, on peut nous parler qu'ici, il y a une grande ouverture. C'est un petit peu la fin d'une situation qui était un petit peu compliquée, ou une fin d'une situation d'attente, en tout cas. Et là, on a vraiment les portes vers la valeur. Donc, c'est plutôt positif encore aujourd'hui, donc tant mieux, hein, puisque ça fait quand même plaisir. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau commencement sur le plan financier. Donc, je vous fais voir la carte. On a la carte de la prospérité. On a la carte vraiment d'une belle transition pour vous. Avec cette nouvelle vision des choses, vous allez pouvoir vous projeter, bien sûr, plus positivement vers l'avenir, parce qu'ici, vous voyez, on vous annonce un nouveau commencement sur le plan financier ou professionnel, bien sûr. Donc, elle vous indique bien la possibilité de nouveau commencement. C'est une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Donc, peut-être une nouvelle, je vous avais dit, une nouvelle occasion qui pourrait se présenter à vous. Peut-être une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Mais en tout cas, là, on a vraiment cette ouverture à des possibilités. Donc, c'est plutôt positif. Ici, il y a une ouverture qui vous êtes en train de voir beaucoup plus grand et vous êtes en train d'envisager d'autres options beaucoup plus vastes avec beaucoup plus de possibilités. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire des projets puisqu'on voit que ce côté financier professionnel, voilà, vous amène vers une grande ouverture, grande ouverture d'esprit que vous allez pouvoir envisager votre avenir, voilà, avec beaucoup plus de positivité. Peut-être que vous allez pouvoir même faire des projets d'avenir, en tout cas. Allez, on va aller chercher des petits messages de Mademoiselle Le Normand. Allez, petit message de Mademoiselle Le Normand pour ce week-end. Alors, c'est possible que vous soyez aussi dans une transition professionnelle parce qu'avec ce monde, on voit bien que vous avez peut-être, vous êtes, vous êtes, vous êtes passé par de nouvelles formes d'apprentissage pour vous permettre peut-être de nouvelles technologies beaucoup plus modernes. Peut-être que vous êtes aussi avec l'expansion d'un réseau d'Internet. On voit bien que, voilà, vous disposez en tout cas de ressources. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, on peut nous parler de formation pour certains d'entre vous. Alors, deux formations où ça peut concerner également des paquets, des démarches que vous avez entrepris, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau, je vous disais tout à l'heure, ça peut, la prospérité peut nous parler aussi que si vous êtes en attente d'argent par rapport à des documents, par rapport à des démarches que vous avez entrepris. là, il est question qu'ici, il y a des documents importants, il y a des retours de documents importants. Donc ici, on voit bien que si vous étiez en attente, il y a des révélations ici pour vous. Alors, c'est peut-être un contrat aussi que vous allez avoir, peut-être un nouveau contrat. Ça peut nous parler de ça ou de formation ou de documents ou d'études. d'un certain nombre d'entre vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Écoutez, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles. Il y a un commencement, il y a un début. Donc ici, c'est des bonnes nouvelles. Alors, peut-être concernant aussi un déplacement, peut-être que vous allez vous déplacer. Ici, il y a une signature, des signatures concernant peut-être de l'argent. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu des mouvements, il y a eu de la communication. Alors, sous toute forme, bien sûr, courrier, mail. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a un mouvement. Si vous étiez à la recherche, par exemple, concernant un poste ou des nouvelles concernant les finances, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On est encore dans la même énergie. Allez, s'il vous plaît, l'ultime message de nos amis. Alors, c'est un peu trop. Alors, je ne les prends pas. Juste un petit message concernant ici. Donc, on nous parle bien, ici, ça nous parle de travail. Donc, de travail, on est bien dans le secteur travail. Donc ici, si vous êtes en attente d'un poste, d'une élévation, d'une transition professionnelle, peut-être ça peut nous parler aussi avec ce monde de, comment on appelle ça, de transmutation. Transmutation, ce n'est pas du tout ça, d'un transfert, ce n'est pas un transfert, une mutation. Une mutation professionnelle. Voilà, écoutez, pour moi, cette mutation, elle est acceptée. Alors, peut-être aussi, vous allez être muté, vous allez avoir peut-être un poste à responsabilité ou une augmentation de salaire. Voilà, on pourrait voir, en tout cas, c'est vraiment très positif. Ce renard représente aussi le travail. Donc, si vous connaissez Mlle Le Normand, là, on voit bien que si vous êtes à la recherche d'un travail, prochainement, là, il est question de travail. Voilà. Alors, faites attention quand même en signant des papiers ou des documents. Faites attention quand même parce que j'ai renard et les papiers, documents. Bon, maintenant, c'est travail, mais faites attention à ce que vous signez également. Voilà, ça, c'est une petite parenthèse que j'ai oubliée. Allez, on va les recouvrir. Alors, voyez, soyez attentifs quand même aux contrats. Faites attention aux accords que vous signez, les amis. Voilà, mais en tout cas, on ne parle pas de contrats et d'accords. Donc, il y a des documents à signer. Voilà. Alors, ici, c'est super parce qu'il y a l'accomplissement personnel également. Il faut que ça prenne entre vous. Accomplissement personnel. Vous avez vraiment un potentiel à exploiter. Donc, pour moi, il y a peut-être du soutien aussi en venant d'une personne, mais on a le triomphe et la victoire. Donc, ici, vous allez être sollicité. J'ai des rentrées d'argent pour vous. Et puis, c'est vraiment, vraiment positif. Je ne vais pas aller plus loin. Et regardez, au dos, nous avons un changement majeur à venir. Voilà. Donc, pour moi, vous êtes vraiment... Vous allez rompre avec le passé, je pense. Il y a peut-être des nouveaux changements professionnels, des mutations, vraiment, ou des postes à responsabilité. Mais je n'oublie pas aussi ce côté où, si vous êtes en attente d'argent par rapport aux documents, c'est pareil. Voilà. On voit bien que vous êtes un petit peu enfermé dans votre but d'un moment donné. Mais on a vraiment un accomplissement également au niveau personnel. Voilà. Donc, c'est plutôt positif. Allez, on va aller chercher. Des petits messages. Petits messages de la mission de vie. Alors, il y a un déplacement qui arrive. Donc, on est vraiment dans ce même cas, même énergie. Vous voyez, déplacement, nouvelle. Voilà. Il y a un déplacement ici carré. Vous voyez, ça nous confirme encore. Donc, il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Parce qu'il y a peu de questions aussi, pour certains d'entre vous, je vous ai dit, d'une mutation professionnelle. Voilà. Une transition, d'une mutation, en tout cas, ou d'un changement de carrière, en tout cas, qui sera bénéfique. Allez, on va tout de suite aller voir dans le domaine sentimental. On va voir un peu les énergies. Alors, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Non, pas du tout. Je ne suis pas. Je suis à côté, là. Je suis perdue. Vous ne voyez pas que je suis perdue? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ils sont là. J'étais perdue. Complètement perdue. Voilà, ça va là. Et ça, c'est ici. Bon, voilà. Ça y est, je me suis retrouvée rapidement. Allez. Je me suis retrouvée. Alors, aujourd'hui, je vais prendre... Allez, on va aller chercher des petits messages du l'oracle au coup de cœur. Alors, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais ils n'ont pas été très loin. Il est là. Allez. Bref, c'est parti. Avec Laura qui est le coup de cœur. Je vous ai dit, je suis maladroite aujourd'hui. Je vais tomber l'écart. Bon, ce n'est pas grave. J'irai les ramasser après. Il y a des jours comme ça. Moi, j'ai l'Ena qui fuit quelquefois. Je pense que ça doit vous arriver aussi. Alors, ça saute. Bon, ici, il y a cette jalousie. Alors, cette jalousie peut nous parler simplement d'un manque de confiance. Donc, peut-être à l'autre. Ou simplement, vous avez peut-être perdu confiance au niveau cœur, au niveau sentimental. Alors, soit vous êtes jaloux ou aussi on pourrait vous jalouser. Ou quelqu'un peut-être vous envie. Voilà. En tout cas, on voit bien qu'il y a de la jalousie autour de vous. Peut-être vous, vous avez un manque de confiance au niveau cœur. Alors, allez, s'il vous plaît, des petits messages pour les amis pour ce week-end, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de consultante. La consultante, mais ça peut également, bien sûr, être le consultant. Et on voit bien ici que vous êtes un peu en forme d'introspection. On est un petit peu dans sa tour ici. On est dans sa tour. On est en train de réfléchir. Parce qu'on n'a pas vraiment confiance à l'autre. Parce que peut-être que cette personne vous paraît trop beau ou trop belle pour être vrai. Donc, vous avez l'impression de peut-être ne pas être à la hauteur. Ou simplement avoir sa manque de confiance en vous ou à l'autre. Voilà. Et en fait, on voit que, voilà, vous êtes en train de réfléchir. Voir un peu. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc, vous êtes trop beaux pour ça être vrai. Il y a ce manque de confiance également en vous, je pense. Peut-être que l'autre, vous allez vous penser qu'il est trop beau, qu'elle est trop belle pour vous. Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Tout simplement, vous n'avez pas confiance en l'autre. Parce que l'autre, voilà, vous fait voir ce côté de beau. Quelque chose qui peut être impressionnant. Quelqu'un qui est, vous voyez, qui se met en avant. Et que, justement, ça vous fait un petit peu peur. C'est ce que vous êtes en train de visualiser n'importe comment, c'est ça. Vous êtes en train de visualiser aussi. Alors, vous êtes en train de visualiser en même temps que c'est une chance aussi d'avoir rencontré cette personne. Mais en même temps, il y a des choses qui vous bloquent. Donc, pour moi, vous n'êtes pas à l'aise avec cette personne. Et je pense que vous êtes en train de visualiser que c'est une chance. Mais ce n'est peut-être pas la personne qui vous faut, tout simplement. Voilà. Cette personne a tendance peut-être à se mettre trop en avant. Il y a quelque chose qui vous paralyse. C'est un petit peu les montagnes russes. Mais c'est un petit peu des choses qui vous chamboulent actuellement. Alors, on continue. On continue. Alors, ici, il y a des blessures du passé. Donc, vous voyez, je pense que c'est un manque de confiance aujourd'hui. Voilà. Vous dites que cette personne est trop beau, trop bête pour être vrai. C'est quand même une chance de l'avoir rencontré. Mais il y a quand même des choses qui vous dérangent. Alors, ce qui vous dérange, je vous dis, c'est quelqu'un qui se met trop en valeur. Ou quelqu'un qui ne se met jamais trop en valeur. Mais c'est quelqu'un qui vous semble peut-être superficiel. Voilà. Et on voit que c'est en cours. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui vous... C'est un petit peu des épreuves qui vous paralysent. C'est un peu le chamboulement, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à ça. Donc, peut-être, je pense que ça peut promenir des blessures que vous avez eues. Alors, il y a eu des blessures par rapport à un passé. Il y a peut-être eu un d'eux qu'il a fallu faire. Et que là, vous êtes en train de vous demander... Voilà. C'est un petit peu difficile de visualiser, de vous visualiser avec cette personne. Parce que, vous voyez, il y a un peu de nuages ici. Pour vous, ce n'est pas encore le bon moment. Vous attendez peut-être de faire confiance dans cette personne. On voit qu'il y a des blessures. Il faut peut-être que votre deuil du passé ou les blessures que vous avez eues ne sont pas terminées. Et que vous êtes en train de vous dire que ce n'est pas le bon moment. Et vous ne savez pas vraiment où vous allez avec cette personne. Peut-être que cette personne vous paraît un peu superficielle. Et que, voilà, vous avez aussi du mal à faire confiance. Alors, je vais aller chercher de la complémentarité avec le tarot. Je vais voir un peu ce que je pourrais avoir d'autre pour vous. Les amis. Alors, il y a la triologie ici. Peut-être que vous cherchez votre équilibre avec cette personne. C'est toi, moi ou nous. Alors, ça peut nous parler aussi d'une personne qui n'est pas tout à fait libre. Ou qui n'est pas tout à fait séparée. Voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais, les amis. Voilà. Vous avez plutôt envie, besoin aujourd'hui, de vous accorder la priorité. Ça peut me parler de blessures aussi. Vous êtes... Peut-être que cette personne vous a blessé aussi. Peut-être que c'est des blessures d'un passé. Vous verrez bien. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous accorder la priorité. Alors, peut-être que ces montagnes ici, ces blocages aussi, c'est peut-être par rapport au cercle que cette personne n'est pas libre. Et que, voilà, vous êtes peut-être en train de ne pas faire autre chose. En tout cas, pour vous, ce n'est pas le bon moment. Ça, c'est clair. Et vous avez plutôt envie de prendre de vous absolument. De vous aimer, vous, d'abord. Alors, ici, on a quand même de la colère. J'ai quand même de la colère pour certains d'entre vous. Vous verrez comment ça vous parle. Parce qu'ici, vous êtes en train de vous interroger. Vous êtes en train de vous questionner concernant cette personne. Peut-être que c'est ça. Vous avez été blessé. Que cette personne n'est pas libre. C'est une belle chance pour vous. Mais, voilà, cette personne a du mal à, peut-être, à faire le deuil sur son passé. Ou à tourner la page pour construire quelque chose de nouveau avec vous. Et que je pense qu'ici, il y a la triologie. Donc, ici, il y a quand même quelqu'un qui n'est peut-être pas libre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a de la colère ici. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de vous détruire, finalement. Parce qu'on voit qu'il y a des blessures. Il y a des cicatrices qui sont laissées. Parce que peut-être que cette personne vous a promis ou pas. Voilà. Monts et marmets, c'est vous qui verrez. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous questionner. Moi, j'ai un questionnement. Vous êtes un peu dans la confusion, également. Et je pense que vous interrogez beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, vous doutez de la sincérité de cette personne. Pourtant, on voit bien que vous étiez peut-être karmique. C'est karmique. C'est comme l'email. Je pense qu'ici, vous êtes en pleine reconstruction. Vous voyez, c'est bien ce que j'avais. J'avais les blessures. Au fur et à mesure, on découvre un peu, bien sûr, ces énergies. Et je pense qu'aujourd'hui, la jalousie, ce manque de confiance par rapport à cette personne que je vous avais dit tout à l'heure, qui était trop beau. C'était trop beau pour que ça soit vrai, que vous aviez du mal à y croire. Je pense que cette personne vous a peut-être fait miroiter des choses concernant son devenir avec vous, par exemple, ou vous avec l'autre. Ici, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui sur sa sincérité. Et qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes en reconstruction. Vous êtes en train de guérir vos blessures. Mais j'avais déjà les blessures. Et je pense que vous allez faire le deuil de cette personne pour pouvoir guérir un peu vos blessures. Donc, pour moi, c'est une... Pour moi, ça vous annonce la fin de cette relation parce que vous, s'il y était fin, ou c'est l'autre qui met fin. Vous verrez dans quelle énergie vous vous trouvez. Allez, un dernier message. Et je vais chercher le mot de la fin. Donc ici, voilà, vous avez posé le mot de limite. Voilà, il y a des obstacles. Vous voyez, il y a une barrière. Quelqu'un qui vous met des barrières. Il y avait des obstacles. Il y avait différents obstacles. Il y avait trop d'écarts. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, vous avez posé vos limites. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez la haine. Parce qu'en fait, la haine, c'est les blessures et les cicatrices, la rancœur. Parce que c'est une personne qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Et aujourd'hui, vous êtes en train de guérir un petit peu vos blessures. Vous êtes en train de faire cette reconstruction. Et cette reconstruction va passer aussi à vous accorder beaucoup plus de priorités et à vous aimer vous-même. Voilà, les amis. Je vais chercher juste un petit peu le mot de la fin. Avec l'oracle de couleurs. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, le petit message, c'est le jaune pastel. Si j'arrive à lire à l'envers, c'est ça. Donc, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Eh bien, écoutez, on a vraiment les mêmes énergies. Aujourd'hui, c'est super. Voilà, les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous retrouve dimanche soir pour un autre rendez-vous du lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada